Au voleur, au voleur, à l'assassin, au meurtrier, juste ici, juste au ciel ! Je suis perdu, je suis assassiné, on m'a coupé la gorge, on m'a dérobé mon argent ! Qui peut s'être ? Qu'est-il devenu ? Où est-il ? Où est-il ? Où je t'ai acheté ? Ah ! Que ferait-il pour le trouver ? On courit, ou ne pas courir ? N'est-il point là ? N'est-il point ici ? Qui est-ce ? Arrête, rends-moi mon argent coquin ! Oh, c'est moi ! Mon esprit est troublé, et j'ignore où je suis, qui je suis, ce que je fais. Hélas, mon pauvre argent ! Mon pauvre argent ! Mon cher ami, on m'a privé de toi, et puisque tu m'es enlevé, j'ai perdu mon support. Ma consolation, ma joie, tout est fini pour moi, je n'ai plus que faire au monde sans toi. Il m'est impossible de vivre, ce n'est fait. Je n'en puis plus, je me mors, je suis mort, je suis enterré. N'y a-t-il personne qui veuille me ressusciter en me rendant mon cher argent, ou en m'apprenant qu'il a pris ? Que dites-vous ? Ce n'est personne. Il faut, qui que ce soit qui ait fait le coup, qu'avec beaucoup de soin, on était pieds l'heure, et l'on a choisi justement le temps que je parlais à mon traître de fils. Sortons, je vous allais guérir la justice et faire donner la question à toute ma maison. À servante, à valet, à fils, à fille et à manger. Que de gens assemblés ! Je ne jette mes regards sur personne qui ne me donne des soupçons, et tout me semble mon voleur. Hé ! De quoi est-ce qu'on parle là ? De celui qui m'a dérobé ? Quel bruit fait-on là-haut ? Est-ce mon voleur qui y est ? De grâce, si l'on sait des nouvelles de mon voleur, je supplie que l'on m'en dise. N'est-il point caché là, parmi vous ? Ils me regardent tous et se mettent à rire. Vous verrez qu'ils ont par sans doute au vol que l'on m'a fait. Allons vite, des commissaires, des archers, des prévots, des juges, des gènes, des potences et des bourreaux. Je vais vous faire pendre tout le monde. Et si je ne retrouve mon argent, je me pendrai moi-même après. Je me regard !